L'état du Canada rural est un rapport publié tous les deux ans par la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale. Cette année, le rapport examine les principaux problèmes des communautés rurales dans chaque province et territoire. Voici Lars Salström, un des auteurs pour le chapitre de l'Alberta. En regardant la province, dans l'ensemble, on pense aux problèmes de développement ruraux qui sont présentés en termes de leur définition par leur complexité, l'intégration et le dynamisme. C'est une province de changement où il y a eu des changements politiques et, bien sûr, économiques. Pas seulement à travers son histoire, mais surtout dans les 15 à 18 dernières années. On a vu cinq premiers ministres différents en plus d'une décennie avec des idées radicalement différentes sur le rôle de la politique et les priorités des communautés rurales dans la province. Ça signifie que les municipalités, avec les lois récentes, ont eu du mal à trouver leur place dans une province où les changements économiques sont si importants où il y a eu des ralentissements économiques et en leur réponse aussi à la COVID-19. Là où elles se trouvent aussi en termes de développement économique, de recrutement d'entreprises, d'entrepreneuriat et de prestations de services. C'est bien sûr là où elles se trouvent aussi en termes d'utilisation du sol et du plan d'occupation du sol. Lorsqu'on regarde certaines des réponses, comme nous avons vu, certaines des plus intéressantes viennent des communautés très, très innovatrices, comme Cal Moore qui a développé une approche innovatrice par rapport à la communauté d'affaires, la communauté locale et artistique. Et par conséquent, nous avons vu des effets vraiment positifs qui ont aussi, qui se sont répercutés dans la région environnante. Lorsqu'on regarde aussi d'autres domaines, aussi d'autres secteurs, on pense aussi aux extrêmes de la province non seulement économiques, mais aussi climatologiques avec certaines catastrophes récentes qui ont des impacts économiques et sociaux importants. Il ne faut pas oublier les incendies autour de Slave Lake et Buffalo ou Fort McMurray. Aussi, il ne faut pas oublier les inondations autour de Calgary et des régions environnantes. Et bien sûr, des événements liés dans les régions avec des implications à la fois de politique fiscale et de politique de développement. Lorsqu'on pense aussi aux enjeux d'avenir de cette province au 21e siècle, trois choses viennent à l'esprit. D'abord, du point de vue de l'horizon, a été la politique de développement en dehors du développement industriel. Nous n'avons pas eu un rôle actif dans le portefeuille de développement depuis 2010-2011. Nous n'avons que récemment vu la réémergence d'un tel poste au sein du cabinet. Lorsque nous regardons le développement économique et la politique fiscale de façon plus générale, les communautés et les municipalités sont confrontées à des défis importants de générer des revenus et donc moins d'opportunités pour le faire. Encore une fois, elle continue à essayer d'adopter des nouvelles façons de générer des revenus qui sont souvent accueillies avec beaucoup de scepticisme. En même temps, le gouvernement actuel retire les aides sous forme de subventions et de financement pour les municipalités dans tous les domaines. Encore une fois, cela complique encore plus les modèles d'expansion. Enfin, nous devons parler des questions de la fracture rurale et sociale et d'un point de vue social, démographique et économique. Les villes de l'Alberta continuent à croître et la plupart de la croissance économique et de la population de cette province a lieu entre les villes de Calgary et Edmonton. En même temps, les communautés rurales, surtout celles qui sont plus éloignées et plus rurales continuent de voir leur population décliner et par conséquent leur population vieillissent. Cela a des implications importantes en termes de services, en termes de politique, de priorités et de capacité à répondre à ces défis dans les communautés.